bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est ken technique là je veux je vais je fais une vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment hydrater vos cheveux pour qu'ils ne soient plus secs parce que moi je les hydrate au moins tous les deux jours je suis obligé d'hydrater mes cheveux parce que j'aimais souvent mais j'ai cette habitude là de toujours mettre les mains dans mes cheveux alors quand je mets les mains dans mes cheveux j'ai horreur que je sens de sentir qu'ils sont secs donc tous les deux jours j'hydrate mes cheveux voilà pour qu'ils soient doux qu'ils soient paraîches et qu'ils soient agréables touchés parce que nos cheveux ont vraiment besoin de vraiment besoin de beaucoup d'attention beaucoup de tendresse parce qu'ils sont vraiment secs ils ont besoin d'être d'être vraiment pris en charge ça sert à rien de prendre juste de comment dire ça sert à rien de prendre juste d'acheter une crème et puis de l'appliquer comme ça sans savoir ce que ça va c'est ce que ça va faire après l'utilité non 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 il faut utiliser des choses qui vont être utiles à vos cheveux qui vont qui vont utile et qui vont vous être utile on n'achète pas n'importe quoi pour faire n'importe quoi acheter des produits qui vont être utiles à vos cheveux à votre corps aussi un mois là faut pas acheter n'importe quoi parce qu'on a entendu parler de ça de l'autre côté on se dit bon si je fais la même chose non 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 on vous prenez soin de vos cheveux donc vous utilisez ce qu'il faut pour vos cheveux alors là pour faire l'hydratation de même de mes cheveux qu'est ce que j'utilise je prends la notion une notion que j'ai fait c'est à base de d'or c'est piquante et j'ai mis une infusion d'or c'est piquante et une cuillerée à soupe d'huile de baobab on peut mettre 3 huiles si vous voulez bon moi j'en ai mis que j'en ai mis que j'aime mais j'aime juste une une pierre à soupe d'huile de baobab et après si vous n'avez pas de d'or c'est piquante vous pouvez prendre de l'eau minérale vous prenez de l'eau minérale la quantité que vous voulez par exemple moi j'ai pris cette bouteille là pour prendre une bouteille comme ça un vaporisateur vous remplissez d'eau minérale au moins un tiers de la bouteille un tiers de la bouteille eau minérale il faut pas prendre du robinet à cause du calcaire parce que le calcaire ça dessèche encore plus les cheveux donc vous prenez ce vaporisateur si vous avez si vous pouvez en avoir donc vous remplissez vous mettez un tiers de l'eau un tiers de la bouteille et vous prenez une cuillère à soupe de l'eau d'avocat si vous pourrez aussi mettre pour aussi ajouter à trois huiles sont bien deux huiles vous pouvez mettre de l'eau d'avocat de l'eau de coco de palmi c'est ce que vous aimez à la ce que vous avez à la main qui va vraiment qui va vraiment être bon pour les cheveux donc vous avez l'huile d'olive aussi un huile de coco huile de baobab l'huile de gingembre si vous avez la possibilité d'avoir l'huile de karité vous avez aussi quoi encore l'huile il ya plein d'huile donc ce qu'on peut avoir à la main qui est vraiment bon pour les cheveux pas l'huile de cuisine voilà donc les huiles qu'on peut utiliser sur les cheveux comme pour s'utiliser sur le corps voilà donc vous prenez ça vous mettez dans la un tiers d'eau minérale et une cuillère à soupe d'huile d'huile végétale ou trois cuillères à soupe comme vous voulez ça dépend de comment de comment l'état de vos cheveux s'ils sont vraiment très secs vous pouvez mettre trois ou bien deux huiles voilà moi je n'ai mis que deux parce que je vais mettre en mètre que deux voilà sinon je peux aussi remettre deux ou trois mais je suis arrêté à une seule cuillère à soupe ça va aussi donc vous vous mettez vous mélangez vous voir vous c'est que vous agitez la bouteille vous mélangez bien bien de toute manière huile et l'eau ça se mélange pas donc quand même quand même vous mélangez quand même voilà vous mélangez vous secouer après c'est bon c'est prêt alors après quand comment faites là où je fais je vais faire des sections on a fait des sections voilà comme ça moi j'en ai partout je mouille mes cheveux c'est que les cheveux ont besoin d'être hydraté ont besoin d'eux aussi dans tous les produits que vous utilisez et c'est de voir si elle de le jambon ça la racine parce que la racine est par où c'est les n'est pas fois sèche aussi que je voulais c'est que c'est donc dormez partout j'en mets sur la longueur voilà les cheveux ont besoin d'eau il faut qu'il y ait de l'eau dans vos produits que dans les produits que vous utilisez vraiment il faut qu'il y ait de l'eau la journée j'essaie du diviser comme ça parce que j'en ai devant ça sert à rien de vraiment mouillé mouillé vraiment c'est ici s'il faut les humidifier faut humidifier les cheveux il médifie mes cheveux déjà agréable au toucher les cheveux c'est comme c'est comme les plantes 1 c'est comme les plantes ils ont besoin d'eau tout a besoin de l'eau de l'eau ils sont formés à 70% d'eau quoi donc donc il faut vraiment de l'eau en tout il faut de l'eau la peau a besoin d'eau les cheveux aussi ont besoin d'eau à dépôt il ya des produits qu'on vend sur le marché a pas il est juste du pétrole de donne à pétrochimie du pétrole tout ce qui est produit à base de tous les produits sont à base de pétrole tout ça c'est ça sert à rien voilà maintenant je mets j'ajoute quand même de l'huile encore pour sceller l'hydratation 1 pour que l'eau comme l'huile et l'huile ne se mélange pas l'eau le fait que j'ajoute j'ajoute de l'eau j'ajoute d'un génie de l'eau maintenant je veux ajouter de l'huile donc où l'huile va éviter à ce que l'eau s'évapore donc l'huile va pouvoir permettre à ce que les cheveux retiennent l'eau que j'ai mis la notion que j'ai mis l'eau que j'ai mis c'était bon voilà comme ça les cheveux ne sont pas trop secs après après tous les faux moins moi j'ai fait tout tous les deux jours les cheveux sont sa garde la sa garde l'hydratation ça garde l'eau ça retient lui permet de à ce que l'eau lui le permet à ce que l'eau reste je voulais faire ce que les cheveux ne restent ne soit pas secs que l'eau ne soit ni s'évapore pas en fait voilà et là j'ai fait j'ai scellé mon hydratation l'eau m'a resté voilà comment vous allez faire pour que vos cheveux ne sont plus rêches secs c'est crèche c'est désagréable surtout si vous avez l'habitude de mettre vos chevaux mais dans les cheveux tout le temps comme moi c'est vraiment désagréable j'ai horreur de ça parce que quand je mets mes cheveux quand je mets les mains dans les cheveux j'aime que ça soit doux voilà une petite couette et c'est bon c'est ça c'est voilà comment vous êtes de faire pour au moins hydrater vos cheveux je les ai pas bon c'est normal et voilà donc c'est bon moi je vous le conseille vraiment de faire ça tous les deux jours vous allez voir que vos cheveux ne seront plus c'est comme ça et ainsi de suite voilà comment vous allez faire pour hydrater vos cheveux pour qu'ils soient pour qu'ils soient pas rêches et secs tous les deux tout je vous le conseille de faire ça tous les deux jours tous les deux jours surtout en période de froid en hiver ou pendant l'armâton voilà même même quand il fait quoi le soleil sur le soleil c'est des sèches les cheveux donc n'oubliez pas les drater vos cheveux vraiment tous les deux jours en fait en prenant en prenant cette l'os en faisant vous même votre votre propre lotion 1 avec de l'eau je répète juste de l'eau minérale et une ou deux ou trois villes donc trois cuillères une cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe ou trois cuillères à soupe d'huile différente voilà il peut vous appliquer sur vos cheveux et après si vous avez une autre huile vous mettez dans la main et vous mettez maintenant sur les cheveux humides comme ça ça garde bien l'hydratation ça on appelle s'il s'est et l'hydratation c'est à dire que lui va permettre à ce que l'eau reste l'eau ne se ment pas et vos cheveux sont doux après allez je vous dis j'espère que vous avez suivi mon conseil il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'astuces pourquoi pour avoir il n'y a pas de il n'y a pas acheté des produits à qui vaut quand acheter des produits beaucoup de produits pour avoir des bouchons non simple de l'eau minérale une une cuillère des huiles végétales un deux ou trois ou vous voulez un adulte à ministre coco une de vue de carité un but d'avocat ce que vous avez à la main du dos livre aussi voilà vous mettez là et tous les deux jours vous vous humidifiez vos cheveux avec ça vous dire vous hydratez vos cheveux avec toi mais avec c'est pour pousser l'hydratation vous mettez à votre ville et c'est bon voilà vos cheveux sont hydratés moins secs et pas du tout riche voilà et je vous dis à bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne c'est gratuit et à la prochaine pour des conseils encore allez je suis à votre disposition n'hésitez pas d'aller de me poser des questions sur allez sur ma page facebook pour moi si vous avez des questions posées n'hésitez pas allez sur ma page facebook je vous répondrai allez je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas d'hydrater vos cheveux tous les deux jours une astuce une astuce très simple à réaliser allez je vous aime que je vous bénisse à bientôt c'était canto ethnique